Musique Je suis en compagnie de Raphaël Cornuténard. Bonjour. Raphaël, qui es-tu ? Je suis Raphaël Cornuténard. Je suis architecte, je suis père de 5 enfants et j'ai eu la mauvaise idée de monter un congrès mission à Paris cette année, comme l'année dernière. Merci de l'avoir fait, parce que pour toi, si tu l'as fait, c'est qu'il y a une raison. Oui, c'est qu'il y a une urgence. Je pense qu'il y a une urgence folle à annoncer l'évangile aujourd'hui et que les chrétiens se lèvent, se bougent, sortent d'eux-mêmes d'abord pour aller à la rencontre des gens qu'ils ne connaissent pas, à la rencontre des gens de tous ces Français, nos voisins, nos voisins de palier, les gens qu'on croise dans la rue pour leur parler de ce Dieu qui nous aime au-delà de tout et qui n'attend qu'une chose, c'est qu'on revienne à lui. Et beaucoup de gens ne sont pas au courant, c'est malheureux. Pour toi, un congrès, pourquoi il est nécessaire ? C'est pourquoi le congrès ? Le congrès mission, c'est qu'en fait, aujourd'hui, quand on regarde dans l'Église, et alors avec Announcio, l'œuvre que j'ai montée il y a quelques années avec quelques amis, on fait de l'évangélisation partout en France. Et depuis vraiment quelques années, on s'aperçoit que plein de chrétiens ont envie d'aller évangéliser, d'aller au-devant des gens et de leur partager l'évangile. Sauf qu'ils se disent, mais comment faire ? Comment faire ? J'ai peur, je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais plus dire bonjour à mon voisin, je ne sais plus parler de Jésus spontanément, et aussi, qu'est-ce que j'ai à dire, en fait ? Ça relève du privé, de l'intime, finalement, c'est tellement intime que je ne sais même plus le dire. Du coup, il y a besoin d'avoir un lieu dans lequel on va partager, mettre en commun, voir comment d'autres font, comment d'autres se sont plantés aussi, puis comment d'autres mettent en place des façons de faire, des façons de proposer la foi qui fonctionnent, et d'aller voir comment font des gens à l'autre bout de la France. Et puis, il y a plein d'initiatives magnifiques, en fait, dans des paroisses, dans des établissements scolaires, il y a plein d'initiatives de gens formidables qui essayent, et puis qui s'y prennent comme ci, comme ça, mais qui essayent. Il y a besoin d'avoir un congrès, un lieu pendant deux jours, pendant lequel on va se réunir, partager, mettre en commun, se présenter les uns aux autres, se connaître, former un corps. Et là, c'est ce qu'on est en train de vivre au Congrès Mission, et il y a énormément de mutualisation, de moyens, d'expériences, pour qu'on soit un petit peu moins mauvais dans notre façon de partager l'évangile au plus grand nombre. Très bien. Est-ce que, tu oeuvres pour la mission, il y a un cri missionnaire, quelque chose qui te... cette phrase qui t'habite ? J'ai soif. Là, tu me poses la question, j'ai cette phrase, j'ai soif, le Christ qui nous dit j'ai soif. Et ce j'ai soif, il résonne dans le cœur des gens, ils ont soif, ils ont soif de Dieu, ils ont soif de retrouver le lien avec le Christ, et nous, si on ne vient pas leur apporter la source de l'eau de la vie éternelle, ils vont mourir de soif. Tu as une petite actu, quelque chose à nous partager ? Je sais que tu as beaucoup travaillé. Oui, j'ai envie de vous partager un truc, c'est la Bible en bref. La Bible en bref, c'est quelque chose sur lequel on a énormément travaillé avec Annoncio pour essayer de proposer une Bible qui se lit en 20 minutes. Tu as déjà lu la Bible ? En entier. Ah oui, voilà, là tu peux la lire, de Genèse à l'Apocalypse. Et cette Bible de Genèse à l'Apocalypse, tu l'auras lue en 20 minutes. Alors bon, bien entendu, tu ne l'auras pas lue intégralement, mais tu en auras lue suffisamment pour goûter un mystère de Dieu qui nous aime au-delà de notre péché, qui n'attend qu'une chose, c'est qu'on revienne à lui. Un petit aperçu, c'est une mise en bouche. Et puis ça permet aux gens à qui on l'offre, d'avoir envie d'aller plus loin et de découvrir l'histoire sainte. Merci Raphaël. Sous-titrage ST' 501